On commence par cette Italienne qui a reçu par erreur 6 injections du vaccin Pfizer. Oui, vous connaissez la phrase du boucher, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Elle s'est allée un peu loin avec cette infirmière qui s'est trompée et a donc injecté à cette jeune femme un flacon entier de vaccin Pfizer, soit l'équivalent de 6 doses. Alors je vous rassure, la jeune femme se porte bien, elle a quand même été placée en observation à l'hôpital par sécurité et cette boulette a beaucoup inspiré les internautes hier. D'ailleurs, certains se demandent si cette Italienne et ses 6 doses auront droit à un pass sanitaire gold. Va-t-elle développer des super pouvoirs et intégrer l'équipe des super-héros Marvel ? En tout cas, on la surnomme déjà Obélix, tombée dans la marmite de vaccins. D'ailleurs, elle va être connectée non pas en 5G mais en 6G, dit un internaute, quand d'autres estiment qu'elle peut désormais communiquer en direct avec Thomas Pesquet uniquement par la pensée. C'est génial. Le petit Robert qui a tranché, Charles. On dit bien le Covid et c'est une très bonne nouvelle. Dans son édition 2022, le célèbre dictionnaire a décidé de donner raison à l'usage. Depuis un an, il y a débat, quasiment tout le monde dit le Covid. Mais l'académie française avait préconisé, oui, c'est l'académie qui avait dit il faut dire la Covid. Alors quelques snobinards, n'est-ce pas Louis Amard, s'étaient mis à dire la Covid pour se la péter. Mais le petit Robert estime que c'est l'usage qui fait loi. En clair, une majorité de Français dit le Covid, donc Covid est un nom masculin dans le dictionnaire. On notera aussi cette année l'entrée de plusieurs mots liés à la crise sanitaire. Un vaccinodrome, anti-vaccin. Le petit Robert s'ouvre aussi aux questions de genre. On retrouvera des mots comme transidentité ou intersectionnalité. Et puis côté célébrité, font leur entrée cette année deux hommes que l'on confond souvent. Jean Castex et Thomas Pesquet. Non mais c'est vrai, ils rentrent tous les deux dans le dictionnaire. Pour ne pas vous rigoler comme ça. Ça c'est vrai. Moi ça m'arrive souvent. Il me faut toujours deux secondes pour distinguer. Enfin on croise les doigts Charles, la France est donnée favorite pour l'Eurovision. Et si c'était la bonne cette année ? Si on en croit les bookmakers, les sites de Paris en ligne, la France est favorite du concours qui se tiendra le 22 mai prochain aux Pays-Bas grâce à la chanteuse Barbara Pravi et sa chanson « Voilà ». 18% de chances de victoire pour la France qui devance désormais Malte dans les pronostics. Bon, on va pas s'emballer, on a envie d'y croire. La dernière victoire française c'était… Marie-Miriam ! Il n'y a qu'un Nicolas Poirier qui l'est vu sur ce plateau. Mais oui, Nicolas il était… C'était tant Nicolas ? En 1976. 17, bravo ! Presque, mais oui, mais on y croit. Moi j'y crois, franchement j'ai écouté, je trouve ça vraiment pas mal. Nicolas c'est la mémoire en fait. De l'Eurovision. La mémoire du plateau. Allez on se retrouve dans un instant pour la météo de journal. RMC. Sous-titrage ST' 501